Avec Peugeot Fandaise, les fans de la marque Peugeot se rapprochent de Peugeot. C'est un très bon concept, parce que vous êtes en contact avec les gens qui sont derrière Peugeot. La communauté Peugeot Fandaise est vraiment très étendue. C'est un très beau car et j'aime le design. Je l'ai trouvé très féminin, mais très sobre. Je ne dis pas que c'est garçon, mais c'est jeune, c'est gentil, c'est joyeux. Très chic, mais pas tapas l'œil. C'est à dire que le chauffeur ou le client a choisi quelle couleur. J'ai décidé si j'ai envie de le faire plus garçon ou masculin. Elle a l'air très frais, avec un très cool design. Et les features sont très intéressantes. L'intérieur est assez bien insonorisé. Elle a énormément de qualité pour une voiture du segment-là. Le mirror screen, moi je suis plutôt très fan, qu'on n'ait plus besoin de toucher son téléphone. Vous voyez exactement le même que sur le mobile, ce qui est très bon car vous n'avez pas besoin de penser à un nouveau programme. C'est très pratique et sécurisant. On avait le 1.2 PureTech. Je ne m'attendais pas à une voiture aussi intéressante à conduire. Les maris vont certainement la piquer, la voiture, parce qu'elle avait quand même du répondant. C'est un véhicule qui est très fun. C'est un véhicule qui est très important pour moi et aussi pour la musique. Un mot. C'est fun. La sobre, c'est une voiture qui se remarque. C'est colorant, c'est joie, c'est jeune, il a un split. Donc j'ai vraiment aimé. C'est très fun et dans une grande ville comme Paris, c'est très bon. C'est très bon. C'est vraiment une expérience. J'ai reçu pour moi. C'est un bon jour en Paris avec le Peugeot et avec cette voiture. C'est vraiment sympa. Je ne peux pas dire trop, parce que je suis très heureux. C'est un plaisir d'être invité par Peugeot. Sous-titrage Société Radio-Canada